Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, retour orge de printemps, semot printemps, orge de printemps, semé l'hiver, semis de lentilles, de petits pois, semis de blé en direct dans une luzerne de 5 ans. Pour ceux qui iront jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montre comment on fait pour débloquer un capot moteur, pour ceux qui avez vu la vidéo, sinon vous irez la voir pour les autres. Quand il n'y a aucun autre moyen que de passer par en dessous. Écoutez, c'est déjà pas mal, j'ai certainement oublié les choses. Ah si, colza, traitement colza la nuit. Et puis, un petit coup de pub pour une chaîne que je regarde. Les vidéos sont assez courtes, mais vraiment sympas. Pour ceux qui veulent un petit peu s'évader, voir des plantes qui poussent assez rarement de sous-bois, pour voir des superbes animaux. Notamment une vidéo, j'étais assez impressionné, où on voit un troupeau de serres, de plusieurs dizaines de serres, qui traversent de serres et de biches, qui traversent la route. Donc c'est la chaîne de Gilles. Donc c'est la chaîne, c'est Actéon. Donc je vais vous mettre, je ne sais pas trop où, en description. Et puis en même temps, un petit lien au-dessus. Et puis voilà. Ouais, écoutez, j'ai mon matériel agricole qui est derrière moi en train de manger des tombes de gazon. Il aime bien ça. Enfin, des tombes de gazon de bordure de chemin. Il adore ça. Alors ça me fait toujours drôle quand je parle des chevaux, parce qu'on est une des générations, pour ma part, peut-être une des dernières générations à savoir dresser un cheval de trait. À savoir que nos grands-pères, arrière-grand-pères, qui étaient certainement tous paysans, savaient le faire naturellement, puisqu'ils voyaient leurs parents le faire depuis tout petit. Et maintenant, c'est devenu quelque chose d'exceptionnel. Donc vous voyez comme quoi ça évolue. C'est comme ça. Enfin voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne vidéo. Je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine. Et puis surtout, portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Allez, salut ! Et gros, t'as un sourire ? Bon, eh bien voilà, j'adore ça. Je suis dans un océan de fleurs jaunes. Là, le soleil est couché. Son coucher était à 20h39. Il est presque 21h. Je viens de commencer. Il n'y a plus un seul pollinisateur sur mes parcelles. Enfin, sur mes colza du moins. Donc voilà, c'est parti pour mes 20h30. Je terminerai certainement de nuit. Je vais essayer d'éviter les potos électriques. Parce que j'en ai pas mal dans la parcelle. Et bon, j'espère, pardon, que ça rendra bien à la vidéo. Vous voyez, c'est toujours un traitement que j'adore faire. C'est se promener dans cette végétation toute jaune. Franchement, c'est magnifique. Bon, ben allez. Je vous laisse. Parce que là, j'arrive en pente. Il va falloir que je dirige un peu ma rampe. Parce que malheureusement, les ultrasons ne fonctionnent pas tout à fait bien. Du fait qu'il y a quelques trous dans le colza de temps en temps. Ils ont l'impression qu'ils sont un peu trop haut. Ils baissent et puis ils viennent taper les têtes de colza. Donc c'est moi qui gère comme dans le temps, manuellement. Bon allez, bonne nuit à tous. Salut. Waouh, ça c'est des sangliers, ça. Allez, salut. Bon, conduite de nuit. Pas forcément très évident. Et puis ce qu'il faut faire très attention, c'est... Et on le voit là. Hop là. Pylône. Bon, je vous laisse parce que j'arrive dessus. Bon voilà, pylône placé. Bon, mon petit GPS m'aide bien. Je dois avouer que les traitements de nuit sans GPS, avec beaucoup de pointes comme dans ce champ-là, ça ne doit pas être évident du tout. Hop là, repasse en première. On va relever un peu la rente parce que du coup, elle n'est pas en automatique. On a du temps devant nous, donc on tourne tout doucement. On évite toujours les marches arrières dans les colzas parce qu'on a déjà plié une fois dans un sens la plante quand on a passé dessus parce qu'elle est très haute. Et du coup, si on recule, on risque de la casser, à moins de le faire vraiment très très doucement. Bon ben voilà, je vais essayer de retrouver mon autre passé de traitement, pardon. Je pense que d'ici un quart d'heure, vingt minutes, eh bien, la parcelle est terminée. Et puis, il fait nuit. Il commence à faire bien, bien, bien nuit. Voilà, voilà ma passée. Allez, hop, au loin, on voit toutes les eoliennes qui clignotent. On en a une quantité folle chez nous. On en compte, pardon, plus de 300 ou 400, facile. Allez, encore là-bas, ça clignote. Enfin, c'est tout, voilà. Allez, je continue. Bonne nuit à tous aussi. Salut. Alors aujourd'hui, 12 avril, fin du broyage pour moi, assez tardivement. Et bon, on a profité du mois de mars pour finir les tailles. On avait laissé quelques vignes non taillées pour voir un petit peu les différences, notamment pour lutter contre le gel. Mais en réalité, il y a tellement fait chaud, il y a un week-end, il y a une dizaine de jours, je ne me rappelle plus trop, que tout démarre à peu près en même temps. Alors concernant le broyage, pour ceux qui n'avaient jamais vu, voilà, les sarments de vignes. Et là, il y en a qui sont passés, voilà, les anciennes charpentes et puis des anciens prolongements. Voilà, c'est broyé sur place. Et ça donne des copeaux qui vont retourner au sol et puis qui vont nourrir le sol. Alors concernant la vigne, vous voyez, on n'était pas encore trop développé chez nous. Alors j'attends encore, par expérience, pour avoir déjà gelé énormément en 2003, ça commence à dater. Et puis un peu l'année dernière, mais en 2003, on avait vraiment gelé très fort. On attend toujours 4-5 jours, on va dire. Puis là, il va faire beau, ce qui fait que les bourgeons qui vont pousser, on est sûr qu'ils ne sont pas gelés. Puis là, il y aura des trous, on sera sûr que c'est gelé. Donc vous voyez là, il est bien vert. Même celui-là, je pense que pour cette partie, je n'ai pas fait le tour, on est passé à côté. Vous voyez le danger, c'est ça, là, c'est les pleurs de la vigne. Vous voyez là, comme c'est humide. La vigne pleure, alors le danger, il arrive que ça coule le long. La goutte de sève là, enfin, ou d'eau du moins, parce que là, c'est qu'une circulation d'eau, en fin de compte. Ça coule le long, ça va sur le bourgeon qui est juste en dessous, et il arrive qu'il gèle juste à cause de l'humidité, du haut pleur. Il y en a encore une qui pleure. Mais bon, le bourgeon est là. Là, les bourgeons sont quand même roses, je pense qu'ils sont bien présents. Peut-être à contre-jour, on ne voit peut-être pas très bien. On voit aussi l'effet du désherbage. Attendez, je vais redescendre. Je vais vous montrer ça, comme je désherbe uniquement sous le rang, chimiquement. Vous voyez, on voit, alors, là, on voit très bien, là, le désherbage, sur 50 cm de large, à peu près, avec les buses excentrées. Et puis, au milieu, là, c'est ma partie en enherbement naturel, que je vais essayer de gérer mécaniquement sous le rang cette année. Et puis, dans le rang, pareil, peut-être en broyage, en tonte, ou peut-être en destruction des cover crops, je ne sais pas du tout encore. Alors, on va voir, bon, mes arbres aussi, vous voyez, on voit bien les bandes. Alors, là, mes arbres sont bien partis. Imaginez, alors là, on le voit dedans. Celui-là, il était l'année dernière, enfin, je l'ai planté, on ne le voit plus trop, mais il devait faire à peu près cette hauteur-là, il faisait 35-40 cm de haut. Vous voyez, en un an, et moi, je fais 1m88, il me dépasse de 30 cm, donc il fait facilement 2m20 de haut. Et voilà, ça a commencé aussi à sortir. Bon, la dernière vidéo dans les vignes date du 14 avril, donc pour vous montrer l'avancée qu'il y a pu y avoir. Donc, voici, vous voyez, le bourgeon du bout, c'est souvent les bourgeons des extrémités qui démarrent en premier. Nous sommes déjà à une, deux, trois feuilles. La quatrième feuille est juste là. Et, alors, ça ne fait pas la netteté. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, on voit déjà les grappes qui sont formées. Je vais essayer de prendre en... On voit peut-être mieux en ce sens-là. Voilà. Vous voyez, une, deux, trois, quatre feuilles. Et les grappes sont ici. Donc, vous voyez, je vous disais, on attend toujours pas mal de jours pour voir les dégâts du gel. Alors là, on voit bien ce qui a été désherbé et puis le milieu. Que je vais venir certainement tondre là pour la première fois. Et vous voyez, la vigne fait quand même assez vert. C'est quand même signe que il n'y a pas eu trop de dégâts de gel. On a eu quelques manches bourgeons. Je n'ai pas réussi à en trouver. Des œufs à la coque, on appelle ça. Alors ça, vous voyez. Ça, ce n'est pas un dégât de... Ça, ce n'est pas un dégât de gel, vous voyez. C'est la personne qui a taillé et qui a donné un mauvais coup de sécateur. Vous voyez, juste là, il s'est trompé. Donc, la charpente, il vaudra mieux la supprimer. Mais bon, pour l'instant, c'est pas trop mal. Pourvu que ça dure. Parce que les seins de glace sont loin d'être passés. Dans la dernière vidéo, vous aviez vu que... Le semis de lentilles. Alors, je vais vous montrer l'alvée. Donc, vous voyez, on voit bien les... On voit correctement les rayons. Donc, rappelez-vous, vous voyez, c'est semis direct. Directement dans la paille de blé. Alors, vous voyez, mon blé, il est un peu carboné. Il ne va pas se décomposer facilement, là. Mais bon, c'est pas très grave, puisque je vais quand même avoir une légumineuse. Donc, qui va quand même ramener de l'azote au sol. Et j'espère que ça permettra de... Eh bien, la transformation de... De ces pailles de blé. Parce que là, forcément, du fait que, quelques jours avant, mon semis de lentilles, je suis venu mettre un petit peu de glyphosate, vous voyez, pour détruire le couvert que j'avais semé l'hiver dernier. Forcément, en mettant du glyphosate, je viens certainement détruire une partie des champignons qui auraient pu être présents sur ma parcelle. Alors, étonnamment, vous voyez, j'ai... Alors, j'en ai qui sont passés à travers, des graminées qui sont passés à travers. Donc, il va falloir certainement que je revienne mettre un... un anti-graminé. Mais bon, je vais... Je vais attendre encore un petit peu. Attendez, je vais me mettre comme ça, sinon, je pense que ça va faire un super contre-jour, là. Mais bon, je suis content. Ça, en plus, comme je vous ai dit, là, dans la présentation du colza, il y a fait moins 3, il y a quelques jours. Je sais qu'il y a certains endroits, des gens qui ont semé des lentilles, ils ont eu un petit impact sur leurs lentilles, du fait de la geler. Là, pour l'instant, je ne vois pas de... Je ne vois pas de brûlure de gel, on va dire, simplement. Je suis assez content. Bon, on verra, il n'y a qu'une fois que les lentilles seront dans la benne que je pourrais dire que ça a fonctionné. Mais déjà, au moins, ça a levé. Alors, une chose que je n'ai pas pu faire dessus, c'est que pour l'instant, hormis la destruction 48 heures avant, des plantes qui étaient présentes, je n'ai pas pu désherber en prélevé. Parce que normalement, sur les lentilles, on fait un prélevé, un Nirvana Challenge. Et malheureusement pour moi, quand j'ai semé, quelques jours après, j'ai fait trois jours de grippe. Et puis, une bonne grippe comme je n'avais pas fait depuis une bonne vingtaine d'années. Et puis, quand je suis venu voir, les premières lentilles étaient levées, donc c'était exclu de mettre du Nirvana. Alors, je vais voir, pour l'instant, il n'y a rien qui dèvent, hormis les lentilles. Je vais donc surveiller et voir si je repasserai peut-être avec du Chalange. Je crois qu'on a le droit. Je crois qu'on peut. Mais je vais voir, je vais surveiller. Parce que pour l'instant, vous avez vu, au sol, franchement, il n'y a rien du tout de mauvais herbes, hormis les graminées. Alors là, vous voyez, je vais vous montrer un petit entre-deux. Voilà, entre-deux de pulvérisation. Même si je me sers d'un GPS, il y a des fois, voilà, ça fait... Il y a des petits écarts en Egnos. Vous voyez, là, l'écart, il est de... J'ai 40 cm, grosso modo, de là, ici, où les graminées, le seigle et puis quelques autres graminées, n'ont pas été détruites du tout. Bon, c'est pas bien grave. Comme je disais, comme je dois refaire un anti-graminé, les écarts, j'espère pouvoir le négocier, on va dire. Bon, ben allez, je vais continuer mon tour de culture, pour prévoir, ben justement, mon... Mon plan d'intervention, quoi, savoir par où je commence, ce que je dois faire. Là, je vais aller voir un petit peu mes petits pois, parce qu'ils sont levés aussi. Voir un peu s'il faut que j'ai des herbes, ou pas. Bon, allez, ce coup-ci, petit retour sur l'orge de printemps, que j'avais semé derrière la petite préparation au disque au mulch, où je vous ai montré comment régler la profondeur de semis. Alors, voilà. Vous voyez, elle est très bien levée, très belle. Alors, on commence à voir... On commence à voir des... Ben, c'était déjà implanté, vous voyez, des mauvaises herbes qui sont là. Donc, je ne vais pas tarder à la désherber. Et ce qu'on voit aussi, vous voyez, c'est... C'est ce que je vous avais montré, le petit semis de moutarde que j'avais fait cet hiver, avec de la moutarde que je ne pensais plus encore viable. Ben, voilà, il y a... Les... On voit, ça a pris un coup, pourtant, avec le disque au mulch. Ça a été retourné, cassé, mais ça a repiqué quand même. Bon, on a quand même pris 73 mm la semaine dernière. Et donc, tout ce qu'on voit qui dépasse, là, en général, ce sont les moutardes. Et j'ai fait un essai, alors je vais voir si ça fonctionne ou pas. J'ai semé, ça, je ne l'ai pas dit, j'ai semé du trèfle. Du trèfle blanc, là. Et, vous voyez, on le voit un petit peu partout, là. Ben, écoutez, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer d'utiliser un produit qui ne le détruit pas. Et puis, c'est tout, on verra bien. Ou alors, je vais le détruire, je ne sais pas, parce que je vois que j'ai quand même quelques chardons. Vous voyez, comme quoi, des fois, dans les décisions, ce n'est jamais évident. Vous faites quelque chose, ou vous pratiquez quelque chose, et puis, au moment de désherber, vous vous dites, ah ben mince, en fin de compte, est-ce que le produit, il est sélectif de ce que j'ai mis ? Bon, ce n'est pas grave, c'est pareil, c'était des semences qu'on a mises sur très peu de largeur qui étaient extrêmement vieilles. C'était vraiment pour essayer. Et bien, tout simplement, le trèfle qui avait été quand même mis l'hiver, au mois d'octobre ou novembre, il n'a pas levé du tout. Et voilà maintenant qu'il commence à lever. Comme quoi, on apprend de ses erreurs, et on apprend en travaillant, et en observant. Bon, ben allez, je continue ma petite tournée. Bon, ce coup-ci, retour sur mon blé, semé en direct dans une luzerne de 5 ans. Alors, luzerne que j'avais détruite, enfin, que j'avais détruite avant de semer mon blé, j'avais passé un bon coup de glyphosate, pour essayer de la calmer un bon coup, et vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, je suis en train de réfléchir à savoir ce que je vais faire pour essayer de la recalmer encore, là, pour l'instant, elle est toujours sous le blé. Mais pour ceux qui disaient, ben, ta luzerne, tu l'as complètement détruite, elle ne repoussera pas. Donc, je vous avais déjà montré, quand elle était toute petite, vous voyez, pour l'instant, mon blé fait 35 cm de haut, à peu près. Bon, je regarderai le stat plus tard, mais là, peu importe, vous voyez la luzerne où elle est. Elle fait 10-15 cm, voire 20 cm par endroit. Vous voyez, elle est un petit peu partout. Donc, elle est bien présente. Le blé est très beau pour l'instant, très propre, pas de variation de couleur. Même au loin, vous voyez, c'est régulier, malgré que cette parcelle ait vraiment trois types de sols. sur la pente exposée sud, qu'on voit sous le bois, là. C'est ce qu'on appelle de la graveluche, d'où le nom du hameau où j'habite, Graveline, qui est un hameau de couvreau. Ensuite, on a des terres dans le fond, c'est beaucoup plus argileux. Et puis, quand on remonte ici, c'est de la terre de craie, c'est argileux, gras. Quand on labourait, pareil, ici-là, c'était des gros lardons, on va dire. Où on aurait pu se raser dedans tellement ça brillait. Donc, vous voyez, pour en revenir à la luzerne, elle est bien là, elle est présente. Elle est sous le blé, donc pour l'instant, elle est contrôlée. Mais est-ce qu'elle est assez contrôlée ? Puis d'ici la moisson, il y a encore quand même... On est le 14 avril. Donc, mai, juin, juillet. Ça fait encore trois mois pour aller jusqu'au 14 juillet. Imaginons qu'on fauche ça au 20 juillet. Il y a encore trois mois où elle en sera. Faudra pas non plus... Qu'elle s'étiole dans le blé, c'est pas très grave. Mais il faudrait pas qu'elle vienne me gêner trop fortement à la moisson. Bon, après, si jamais je devais faucher au niveau des épis, c'est pas très grave. Au contraire, j'irais plus vite, j'userais moins de gasoil dans la moissonneuse et puis ensuite, venir broyer en dessous tout le reste, la paille et puis la luzerne pour qu'elle repousse suite au fauchage, pourquoi pas. Mais bon, je pense que là, il y a... Vous voyez, par exemple ici, elle est un petit peu trop développée à mon goût. Alors, je vais... Je vais peut-être quand même venir lui mettre un petit coup... Un petit coup de sulfolinurée de l'allier. Je vais voir un parfum d'allier, un 7 grammes ou 10 grammes. Je vais essayer de voir avec mon technicien qui a peut-être plus d'expérience que moi sur l'effet de l'allier sur la luzerne. Alors, il y en a certains qui vont me dire, mais tu as aussi le starane, le fluoroxypire. Le problème, c'est que c'est une hormone et de l'autre côté... De l'autre côté de ces arbres-là, vous voyez, ça monte. On le voit, ça monte comme ça, mais ce sont des vignes. Ce sont des vignes. Une partie sont à moi, une autre partie qui sont à des voisins et les hormones et les vignes, ça ne fait pas bon ménage du tout. Donc, on a une grosse problématique dans les régions où il y a des vignes et de l'agriculture. C'est qu'il y a une grosse partie des produits qu'on ne peut plus utiliser une fois que la vigne est débourrée, qu'il y a une petite pointe verte, on va dire. Au niveau du bourgeon, en ce moment, on est plus qu'à pointe verte, on est à quasi une feuille. Donc, c'est terminé. Tous les produits à base d'hormones, on ne peut pas les utiliser du tout, même très loin, parce qu'il suffit que la nappe de brouillard se déplace pendant la nuit et arrive sur les vignes. Et bien, vous voyez les vignes qui font des tortillots comme ça. Et puis, c'est fini. Il n'y a plus de rendement. Donc, ce n'est pas à faire. Bon, voilà, petit retour sur mon semi-direct dans une luzerne de 5 ans. Allez, je continue. Bon, allez, ce coup-ci, petit retour sur mon orge de printemps semé fin octobre. Alors, voilà, comme vous voyez, bien verte, très peu, très peu de points de rinco, bien que je vais peut-être quand même intervenir. je vais voir. Bien humide ce matin, bien qu'il est déjà 10h30. Vous voyez le stade, la différence de stade qu'il peut y avoir avec une orge qu'on a semée à des dates traditionnelles. Les orges qu'on a semée à des dates traditionnelles, elles sont entre trois feuilles et puis, on va dire, plein talage. Là, j'ai dépassé largement les deux nœuds. Donc, c'est tout, à suivre. je vous montre ce que j'ai fait, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Alors, les petites parties que je vous avais montrées qui étaient gelées, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé, il me restait un peu d'orge. Je suis tout simplement allé ressemer dedans. Alors, bien évidemment, ça va faire une différence à la moisson. Je vais isoler ces petites choses-là et puis, je viendrai les faucher après en même temps que mes autres orges. Et puis, c'est tout. Et puis, tenez, là, on va se diriger vers mes potes, les poids de printemps, tout simplement, qui sont de l'autre côté du chemin. Bon, allez, voilà, meubles à arriver dans les poids de printemps. Donc, poids se met directement dans les pailles mais sur un couvert de seigle forestier que je suis venu détruire quelques jours avant le SMI. Alors, que je ne fasse pas de contre-jour. Donc, voilà, les poids lèvres. comme vous pouvez voir, il va certainement falloir que j'intervienne, bien que le stod commence à avancer. voyez ces petites morsures, ces petites dentelles, là. Ce sont des insectes qui provoquent ces morsures, ils viennent tout simplement en manger. Alors, je ne sais pas si je vais en trouver parce que parfois on les voit. Il y en a une là. Bon, on ne la verra pas à la caméra mais ça s'appelle des... Ce sont des citones. S-I-T-O-N-E-S qui viennent se nourrir des petits pois. Donc, voilà, ils provoquent des dentelles. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est... Bon, là, ça a l'air d'être passé mais ce qu'il faut faire attention, c'est qu'ils ne viennent pas détériorer trop le plan de petits pois parce que sinon, s'il n'y a plus assez de surface photosynthétique, on va dire, aux petits pois, il finit par végéter, par mourir ou faire un très mauvais rendement. On est quand même là pour faire un rendement correct qui nous permette de gagner notre vie. Bon, pas mécontent de la lever. Surtout qu'ils viennent de prendre, la semaine dernière, vendredi et samedi, 70 mm, 73 mm. Donc, ça fait quand même de l'eau. Donc, voilà, on voit bien les rayons. mais ici aussi, un mordu, mordu aussi tonne. Et puis, voilà, début de lever, début de lever de mauvaises herbes. Vous voyez, une renouée, une renouée des oiseaux, même pas mal de renouées des oiseaux, pardon. Une étusare, qui est une ombélifère, qui est un petit fléau chez nous, étusare, mi-majus. On a vraiment beaucoup de difficultés à lutter contre, parce qu'on avait très peu de produits utilisables dans les eaux de culture, dans celles où l'on peut les détruire, tout simplement parce que, comme je disais tout à l'heure, quand j'étais dans le blé, on a des vignes. Et on ne traite pas avec des hormones même jusqu'à 500, 600, 800 mètres quand on a des vignes. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vais continuer mon petit retour, mon petit tour, pardon, mon petit tour de plaine. Bon, allez, ce coup-ci, petit retour des pois d'hiver que j'ai semés le 23 décembre. Alors, voici. Vous voyez, pour l'instant, très bien développé. grosse différence de de stade par rapport à mes poids de printemps que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on voit aussi des morsures de 6 tonnes, mais bon, là, les petits pois ont dépassé le stade de sensibilité, donc je vais les laisser comme ça, je vais les laisser pousser. Alors, niveau mauvais herbe, pour l'instant, pas grand-chose. Et ici, peut-être un petit colza, ici, là. Ouais, un bébé colza, mais qui est en triste posture. Donc, pareil, je vous rappelle, ici, c'était j'avais essayé en bordure, en semi-direct, et je m'étais bien rendu compte que ça n'allait pas, du coup, j'étais allé rechercher mon disque au mulch, j'avais fait une préparation de sol deux jours avant, donc peut-être le 21 décembre, je regarde les vidéos, et puis mes enregistrements. Et, il n'y a pas photo, d'ailleurs, j'ai ressemé des pois de printemps en direct dans les parties qui avaient mal levées. Donc, on va en profiter pour aller voir. voilà, là, on arrive dans une partie que je viendrai faucher, forcément, récolter bien après. Alors, vous allez voir déjà l'état de salissement, qui est complètement différent, parce que du fait que je n'avais pas travaillé le sol du tout, vous voyez, ça, c'est des régras, bon, là, ils sont morts, je les ai, et ils ont pris, mince, je ne rappelle plus le nom, ça va me revenir, ils ont pris un désherbant cet hiver dessus, le kerboflot, voilà, ça revient quand même, le kerboflot, donc, ils vont mourir, et vous voyez, le smi de petits pois que j'ai refait, il est là, il n'est pas très beau, ils sont en train de lever, ils sont ce qu'on appelle, bon, ils ont dépassé un petit peu le, ce qu'on appelle le Stade Cross, mais par contre, ils sont en train de se faire manger tout doucement par les 6 tonnes, et on voit les pois d'hiver, qui eux, ne sont pas beaux du tout, en faible quantité, bouffés aussi par les 6 tonnes, vous voyez, ce sont des petits essais, des petits essais involontaires, on va dire, qui montrent que des fois, un petit travail du sol, ça permet d'obtenir des résultats tout autres, je vous remontre ici, voilà, on est entre les deux, vous voyez ici, un smi direct, vous voyez ce que ça donne, et je suis venu ressemer dedans des pois, parce que sinon, ça n'aurait pas donné grand chose, et ici, le smi au 23 décembre, après un petit coup de préparation de sol au disque au mulch, bon, pour ce qu'on vit, vous irez rechercher la vidéo, mais comme quoi, comme quoi ça joue, alors j'ai eu pas mal, j'avais quelqu'un qui m'avait dit, tu devrais faire une déclaration pour les dégâts de sanglier, alors pour l'instant, c'est passé un petit peu, les poissons là, mais je ne sais pas si vous voyez les alignements qu'il y a là, les lignes, tout ça, on voit les pâtes ici, là, ils ont suivi les lignes de smi, ils ne sont pas bêtes, les rillettes, mais encore ici, ils ont suivi avec leur groin les lignes de smi, pour essayer de choper je ne sais trop quoi, je ne sais pas si c'était mes pois, ou si c'était, ou si c'était des petites souris, ou des choses comme ça, mais bon, vous voyez comme quoi, en attendant, on s'est passé à travers, alors c'est tout, je ne vais pas faire venir quelqu'un pour faire des petites déclarations de rien du tout, donc vous voyez, plus on descend, plus je descends dans la parcelle, plus la terre est de bonne qualité, on va dire, donc vous voyez, le stade est plutôt correctement avancé, bien qu'il y en ait pas mal qui ont pris des coups de froid cet hiver, on le voit là, et celui-là, il est atrophié, et il y a une partie qui a été atrophiée pendant l'hiver, il est tout petit, très serré, et puis une partie qui repousse, donc il y a une compensation en ce moment qui s'effectue, bon, c'est la première fois que je sème des pois d'hiver, on verra bien, ce sera peut-être la seule fois si jamais le rendement est médiocre, mais bon, c'est tout, l'année prochaine, c'est un niveau à nouveau pour y mettre une céréale, certainement à nouveau un blé, donc j'aurai à nouveau des erlicats azotés logiquement conséquents dans cette parcelle-là, bien plus que dans une parcelle où j'aurai semé par exemple un blé derrière une orange de printemps, cette année, je crois que les erlicats derrière orange de printemps, ça devait être 30 ou 35 unités, donc c'est toujours ça, mais ça ne va pas très loin, bon, voilà, bon, bah écoutez, je vais continuer mon mon petit tour de plaine, allez, à plus, et je me rappelle qu'il y en avait pas mal qui m'avaient demandé comment j'avais fait pour débloquer le capot de la voiture, qui était littéralement littéralement bloqué, alors je vous remets en oeuvre ce qu'a été fait, alors vous voyez, j'ai mis tout simplement le cri pour lever la voiture assez pour que je passe en dessous, alors j'ai fait un calage paysan, tout simplement, bon, le frein à main est serré, j'ai même mis une vitesse, j'ai calé, elle ne se voit pas trop, voilà, j'ai calé la voiture, logiquement, vous voyez là, le capot est fermé, logiquement, j'ai assez de place pour passer en dessous, alors je vais essayer de me glisser, alors j'espère que, voilà, j'espère qu'on va voir assez clair, alors vous voyez là, là c'est juste le radiateur, donc vous passez votre main entre le moteur et le radiateur, il y a largement assez, donc vous voyez ici, il y a le vase d'expansion où on a le liquide d'enfroidissement, vous allez long et juste avant, voilà, là je sens le petit câble, alors je ne pourrais pas vous montrer comme ça, je sens le petit câble, au bout du câble, il y a une petite partie, écoutez bien là, et voilà, alors il vient de se décrocher, voilà, clac, le capot devrait être ouvert, on va aller voir, je me reglisse en dessous et là, on s'aperçoit de quoi, le capot est ouvert, alors j'espère que de là, vous le voyez, donc vous voyez, une fois que toutes les choses qu'on a trouvées sur internet, c'est-à-dire tirer, secouer le capot, tout ça ne fonctionne pas, il suffit juste de lever un peu la voiture et on arrive à accéder, donc maintenant, je vais vous montrer ce qui merdouillait, alors attendez, je pose le téléphone et je l'ouvre complet, donc voilà, vous voyez tout l'espace qu'il y avait ici, j'ai glissé ma main là, vous voyez le vase d'expansion, et ici, voilà ce qui, ce qui ne fonctionnait plus, et donc on s'aperçoit, et bien que la tirette, elle était tout simplement décrochée du système, donc je pouvais tirer tout ce que je voulais, ça ne risquait pas de fonctionner, voilà, bon bah écoutez, voilà pour le petit retour sur la voiture, si un jour ça peut aider quelqu'un, j'en serais très content, en espérant tout simplement que ce ne vous arrive pas, allez, à plus, salut !